En semaine, le port de Togues redevient un port et retrouve son calme. Mais ça ne suffit pas à rassurer les riverains. La plupart ne fréquentent plus l'endroit de jour comme de nuit. Il y a plus de 40 ans, au beau rivage, c'était le bon temps. Là maintenant ça devient catastrophique, l'appréhension de la bagarre, le bruit infernal. C'est triste, c'est pénible. La poussée de violence de samedi soir a laissé des traces. Des coups de couteau, des détonations au milieu de la jeunesse bastiaise. Ça s'est passé ici, devant cette terrasse. Les établissements de nuit sont pointés du doigt, mais ils l'affirment, difficile d'être plus vigilant. C'est impossible. On contrôle notre établissement, notre terrasse. A la rigueur, ce qui se passe un peu autour, mais on ne peut pas contrôler tout le port et surtout pas les parkings. On aura de plus en plus de mal à travailler, malgré toute la sécurité qu'on met en place et tout ce qu'on fait. De leur côté, les autorités avaient renforcé la présence des forces de police autour du port. Mais cela n'a pas suffi à éviter un nouveau débordement. Le préfet en est conscient. J'avais aussi, à l'issue de ce week-end, réuni les deux maires, puisque les domaines concernés par le port de Toga, le maire de Bastia et le maire de Villers, pour leur dire qu'il faut absolument qu'on fasse des travaux, parce que cette zone n'est pas sécurisée. C'est le cœur du problème. Le port de Toga est à l'abandon. C'est une sème société d'économie mixte qui en a la charge. Les actionnaires, la mairie de Bastia, celle de Villers-Pétrabugno et une société privée de Nice. Une usine à gaz qui complique toute décision et tout investissement. Mais les choses pourraient peut-être changer. On a travaillé avec le président de la SEM et les présidents des deux sociétés pour arriver à régler ce problème, rénover ce qui peut l'être, installer la vidéoprotection, pour essayer de juguler ce problème et de faire que les jeunes puissent continuer à s'amuser. Dans quelques mois, les améliorations prévues devraient être effectives. D'ici là, la jeunesse Bastiaise continuera de fréquenter le port de Toga, sans croiser de nouveau, espérons-le, les forces de l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada